Bonsoir à tous c'est Kali, on va continuer Chains of Senar, on avait atteint l'étage des scientifiques, donc on s'était occupé des dévots, des guerriers et des élus, ou en tout cas des bardes en fonction de comment on les appelle. On est parti, c'est celle-ci, on est déjà à 6 heures de jeu. Bon après je prends mon temps, et on avait commencé à traduire vu qu'il y a une petite zone entre les élus et les scientifiques qui nous aide à avoir quelques symboles. Pardon, je tousse encore un petit peu. Je ne suis pas allé voir s'il y avait à gauche. Nous voyons voir, est-ce que ça fait quelque chose ? Ah, il nous faut une carte d'accès. Si je fais ça... Nouveau wagon, je suppose qu'il va falloir le charger avec quelque chose. Qu'avons-nous là ? Où est-ce que ça mène ? Encore une espèce de tunnel avec une carte d'accès a priori. C'est ça. Et là-bas. Je suis obligé de monter. Et je prends le couloir. Un texte. Et ça, c'est le 2. 3, 4... C'est donc un manuel Ikea. Mais... Pardon. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Je ne sais pas. Là, ça a l'air d'être un briquet. Est-ce que ça ne serait pas pierre-feu ou quelque chose comme ça ? C'est ce logo-là. On valide. Et ça, on fait pareil. Mais je n'ai pas non plus de grande conviction. On va chercher vouloir... On ne sait pas trop ce qu'il nous raconte. la bague numéro 1. Ça, ça va peut-être m'aider. Pas vraiment. Là, c'est des pièces numéro 2. Donc, peut-être que... Le 1... Est-ce que ça, ce ne serait pas une bague ? Je n'en suis pas sûr, mais on va tenter. Le 2, ça, ce serait des pièces. Une sortie. Ici. Et en bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres... éléments à regarder ? Ah, peut-être en haut. Là. Le symbole. Là, je vais mettre... Érudit... Bard. Celui-là... Scientifique. Parce qu'avant, ils étaient uniformes. Mais après, ils se sont splittés. Ça, ça pourrait être... Les hommes. Enfin, humains. Voilà. Parce que les deux sont de la même espèce. Et... Là, ils se sont splittés pour devenir scientifiques. Érudit, Bard. Tout ce que tu veux. La bague, pièce, 3 et 4. Moi, trouvé... Érudit, Bard. Ok. La fresque. Turiel, pierre, feu. Quels sont ces êtres ? Quels sont ces êtres ? Alors... Ce dernier logo... Je me demande ça si c'est pas une porte. Au vu de la représentation. Et le... Le... Premier... Ce serait... Le peuple qui vit encore au-dessus. Mais je sais pas comment les appeler. Euh... On va dire... Céleste. Peuple céleste. Comme ça... Je n'oublierai pas. Parce qu'en plus, ils ont l'air de voler. Donc... La porte. Peuple céleste. Le livre. Je ne sais pas. Humain. Érudit, Bard. Scientifique. Qu'est-ce qui pourrait aller avec le livre ? Ah mais non. Je vais tenter un peu au pif. Ah mais non. On est dans une bibliothèque. Donc... Quel logo... Ça nous a mené là ? Alors déjà... Le 3, ça a l'air d'être une tasse. Donc on va le noter. Voilà. On va redescendre et on va essayer de voir ce qui a pu nous mener. S'il n'y a pas un logo pour cette salle. Je pense que l'idéal, ce serait de ressortir. On va passer par là. Comme ça, ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups peut-être. Et bah ça doit être ça. Livre. On va tenter direct. Bingo. Porte. Ce sont des fées. Livre. Alchimiste. Bard. Et frère. Et c'est vrai qu'il y a un symbole qui les regroupe. Je viens du bas. La fresque. On n'a pas encore toutes les traductions mais... Les fées ont fait exploser la porte. Et quelque chose comme ça. Ah le 4. Ça. De la pierre. Alors les pièces. Les tasses récipients. Hop. La badge. Et les rochers. Il va falloir que je retourne vérifier le logo. A chaque fois je dis logo mais c'est glyph. C'est comme ça. Le triangle avec deux barres. En gros c'est le théorème de Thalès. C'est de l'or, argent, cuivre et carbone. C'est les éléments qui nous intéressaient et pas vraiment ce que c'était. En même temps on aurait pu s'y attendre avec des scientifiques. C'est juste que je suis assez terre à terre. Là je ne comprends pas tout. Il y a des symboles qui ne s'inscrivent pas dans mon journal. Euh ça. Est-ce que je n'en ai pas un qui ressemble déjà. Euh non c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Ah bah non ça c'est celui que je voudrais traduire. Et l'autre. Une barre avec un rond. Une barre avec un triangle. Et avec un deux. Je ne vois pas dans ce que j'ai pour le moment. Ah on l'a pris en note. En terminale. Ok. On va voir si on peut traduire. Entre les guerriers et les élus. Les guerriers aiment la musique. Alors. Barde pluriel. Euh non. C'est pas ça qu'il me faut. C'est retrouver les guerriers. Ça. Pluriel. Aimer. Et la musique c'était. Ça. Alors. Pluriel. Guerrier. Aimer. Musique. C'était comment leur syntaxe déjà. Parce que j'avoue que je n'ai pas mémorisé tout ça. Et après c'est. Élu. Viens à la forteresse. Alors. Si je mets le pluriel. Avant les guerriers. Musique. Aimer. Euh. Guerrier. Pluriel. Non. Y'a un truc qui m'échappe. Je vais retourner au tout début pour voir comment ils formulaient la chose. Parce que si ça trouve il y a une subtilité. Bon je ne me souviens plus. À l'un des singes. Ils ne me permettent pas d'avoir une phrase. La beauté. Les bardes. M. Donc. La beauté. Les bardes. M. Oui donc. Le pluriel c'est juste après la personne. Est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne cette formulation. Je vais aller en voir d'autres. Je vais voir cette personne et après le peintre. La beauté. J'aime. On va prendre le langage des élus. Donc c'est beauté. Ça c'est le logo moi il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que je faisais de mal pour la traduction alors. La beauté. Je suis. La beauté. Aimes-tu ? La beauté. Nous aimons. Ce logo là. C'est moi. Celui là. Donc c'est moi. Avec le pluriel. Ça fait. Ouais. Ok. Ah. C'est peut-être la musique. Il faut que je mette tout devant. Pour leur dire. Pour faire des phrases. Parce qu'ils disent. Tel truc. Un tel. L'aime. On va tenter comme ça. Euh. C'était pas là. Non. Si c'était là. Euh. Donc. Toi tu discutes pas. Ah on est pratiquement au sommet. Ok. On va. Ah oui. Non. C'était le terminal qu'il me fallait. Il se passe quoi là. Ok. Et la traduction. Ça se fait ici. Donc. Aimer c'est là. Musique. Guerrier pluriel. Aimer. C'était ça. Donc là. Et lui. Il vient à la forteresse. Donc. Il s'appelle des bardes. Euh. Je vais vouloir. Pince moulin. On s'approche. La forteresse. La forteresse. Je vais le mettre à la fin. Allez. Forteresse. Forteresse barde. Voilà. Des instruments. Les bardes possèdent. Ou c'est. Portée possédé. Attendez. Attendez. Instrument pluriel. Il faudrait mettre. C'était où. c'était ça je pense ça au pluriel le possédé c'était lequel c'était par ici voilà ah j'aurais peut-être dû d'abord mettre les bardes instrument pluriel je vais même commencer par élue au pluriel porter possédé des instruments au pluriel bon je vais retranscrire texto ce qu'il m'a dit des instruments non comme ça des instruments les bardes possèdent je crois que eux dans leur façon de faire c'est beaucoup plus proche de notre grammaire à nous de notre syntaxe les élus alors j'avais déjà tenté ça porter possédé des instruments est-ce que le pluriel il serait pas avant plutôt c'était ça de la musique il est barde et me jouer alors pluriel élu aimer abrité créer balance il n'y a pas à faire c'est peut-être fabriqué créer tout simplement je pense que ça va être ça exactement et à la forteresse les bars deviendront pluriel élu aller c'était lequel déjà ici la forteresse elle est dans le secteur voilà on les regroupe quelque chose a changé dans la tour il y a quand même des terminaux que je n'ai pas trouvé ici il y a un escalier duquel je venais de celui là justement et ici ah encore une porte violette on va aller voir au sud ça me dit quelque chose oui lui on lui avait déjà parlé ah bah non s'il y a un nouveau glyphe moi trouver moi chercher vouloir d'accord mais qu'est-ce que ça peut être ça est-ce que ce serait pas le restaurant il y a carrément les heures des repas indiqués sur l'horloge restaurant cassé en panne restaurant 4 est-ce que ça ça serait pas ouvrir ou fermer il est où ce logo c'est celui-là et on redescend la machine c'est quoi le nouveau c'est une barque comme ceci c'est une barque comme ceci qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire 1 1 2 3 4 5 celui-là ça serait le 6 celui-là le 7 à chaque fois je veux faire glisser le truc en prenant le mauvais ça ce serait le 8 et celui-ci et celui-ci le 9 il se passe rien c'est normal j'ai pas fait grand chose ça c'est barré on peut pas le lire alors ceci étant dit le triangle avec le cercle et le petit rond à l'intérieur celui-là c'est de l'or ça ça me semble être des équations en fait lui avec les deux barres à l'intérieur c'est le carbone j'ai trois sorties pierre feu alors j'aurais tendance à dire monstre alors déteste peur et là je mettrais plutôt feu qu'avons nous là je ne peux rien en faire ça permettra probablement d'aller à l'intérieur en toute sécurité avec une lanterne on avait vu ça hier là c'est caché on ne sait donc pas trop quels sont les logos deux est-ce que celui-ci ce serait pas étage niveau et ça met nous c'est ici comme ça ça nous aura fait trois escaliers et là nous avons le reste des laborantins moi je cherche une équation moi pluriel vouloir ok on n'a pas et pluriel pierre feu la porte ça met le truc qu'il cherche ouvre la porte donc ça ce serait l'élément rare on va dire ça comme ça j'allais dire c'est de l'or mais non en fait on l'a déjà traduit et le reste on n'a rien ah le monstre ça serait ça déteste peur l'élément rare ce serait ça une métamorphose d'accord mais là comme ça j'ai l'air d'avoir un d'être un petit peu con transformation on y reviendra plus tard où est-ce que ça mène étage niveau 1 étage niveau 2 oula non étage niveau vraiment pas certain je m'étais fait la même réflexion hier est-ce qu'on comprend mieux ce qu'il nous raconte je suis un alchimiste oula non est-ce que ça serait pas étudié je vais mettre ça comme ça on va grimper pour voir ce que ça peut nous aider à traduire c'est là où on était sur le plan portes des fées élément rare restaurant étage ouais non c'est bizarre comme traduction là tata or tata argent pluriel ah est-ce que ce serait des mines est-ce que ce serait pas des mines mines d'or mines d'argent mines de cuivre portes des fées élément rare restaurant et là un truc au pluriel et ça argent or cuivre 2 ouvrir c'est peut-être pas ça oh non tu redescends toi et donc on avait tout ça mine d'argent je crois que j'étais allé voir oui c'est ça c'est fermé mine d'or là c'est pour descendre tout simplement vers les élus c'est ce que tu nous racontes qu'est ce que tu nous racontes tata 1 là-bas je crois que c'est vers le 2 et là on retrouve cet endroit monstre déteste le feu ce symbole là on le revoit pas donc a priori ce serait ça mais en termes de syntaxe et de grammaire il faudrait trouver d'autres personnes qui me disent j'aime ceci j'aime cela pour essayer de voir comment les placer dans la phrase par là il y en avait non plutôt lui moi pluriel enfin nous cherchons les équations nous cherchons l'élément rare donc ça me semble être plutôt linéaire comme façon de faire par rapport aux français allez en grimpouille le temps passe mais le restaurant n'est toujours pas ouvert donc en fait vu tout à l'heure j'ai trouvé quelque chose qui était ouvert parce que ça ce serait pas plutôt voilà ouvrir fermer pile poil ça rentre pratiquement j'avais déjà essayé l'équation là dessus est-ce que si j'inverse non je pense que ces deux là c'est bon l'élément rare je vois pas quel autre symbole ça pourrait être ah est-ce que comme il y a une fiole c'est peut-être pas l'élément rare c'est peut-être étudié mais alors qu'est-ce qui pourrait être la transformation est-ce que ce serait pas ça ah ah donc transformé transformation formule monstre et peur on progresse on progresse toi qu'est-ce que tu nous dis je crois pas être allé voir l'escalier au fond moi trouver 7 moi chercher vouloir 9 ouais mais c'est quoi le 7 mon gars ça va m'être utile pour plus tard qu'avons-nous là argent or cuivre carbone donc tout n'est pas chargé j'ai l'impression là on a des fioles avec les numéros mais ça se traduit pas automatiquement argent or cuivre carbone ok ok il faudra revenir dessus plus tard voici la fameuse porte des fées oh là ils ont tenté plein de trucs et ça nous ramène là et ça nous ramène là tu cherches un livre on avait ça pierre feu ou alors ça peut être outil ouvrir argent or cuivre allez on redescend et tant que les chariots sont vides je vois pas l'intérêt d'utiliser ça il y a des choses que je n'ai pas encore trouvé par là bas il y a encore des traductions que je n'ai pas donc ça c'est cassé panne fermée mine de cuivre restaurant transformation porte des fées étage ou pas convaincu de la traduction je suis un alchimiste comment on pourrait traduire ça labo observe et ici déjà où est-ce que ça mène chez eux là ce serait le feu j'en suis pas certain mais nous cherchons la formule nous cherchons la transformation et pluriel pierre outil porte transformation pour ouvrir la porte ah attends alors outil parce que si c'est ce dont ils ont besoin pour ouvrir la porte ça peut être une clé mais ça correspond pas à certaines utilisations qu'on a vu avec le briquet notamment on va redescendre là on va aller voir ça labo observe 2 oui ça me semble être un laboratoire donc ça c'est le labo 1 l'autre salle c'est le labo 2 ah non je vais pas enlever les choses y'a pas une page comme ça et ça par contre comment est-ce que je pourrais traduire ça alors ça c'est un 9 le triangle c'est un 3 et ça c'est un 5 donc 9, 3 et 5 si je ne m'abuse 3 et 5 donc ça ferait un 17 labo 17 ça fait beaucoup j'en ai pas vu autant sur le plan porte d'effet étage mine d'or mine d'argent labo observe restaurant y'a quand même la lanterne qu'il faudrait que j'allume mais comment faire là ici ça met nous c'est l'étage inférieur de la bibliothèque non c'est la porte violette et je me demande si on peut pas ouvrir ça avec une transformation spécifique c'est l'étage c'est l'étage c'est l'étage c'est l'étage là je pense pas avoir tout traduit là dessus air outil est-ce que ce serait pas non plus une baguette vu ce que les faits tiennent dans leurs mains qui pourrait sembler à la forme d'un briquet aussi les baguettes explosives très cool on peut aussi appeler ça un lance-roquette et lui ah oui c'était celui là ah non il y en a un en haut à qui je n'ai pas parlé si j'avais dû le faire mais là je me souviens plus j'ai trouvé un livre sur les bardes très bien ça ça pourrait être un bâton de feu en fait tu cherches un livre ça on est d'accord c'était les éléments tout à l'heure il n'y a que des numéros de toute manière ici on va retourner vers la porte des fées c'est l'un des endroits que j'ai le moins bien exploré je pense donc là c'est la serrure il n'y a rien avec lequel on peut interagir sauf la serrure elle-même mais pas de glyphe on pourrait m'avancer étage j'ai pas trouvé ça ça va avec la bibliothèque enfin la porte des fées va avec la bibliothèque c'est juste à côté donc est-ce que ce serait pas plutôt ça mais comme j'ai pas de page pour traduire je n'avance pas spécialement d'un côté je me dis je pourrais attendre que l'aiguille arrive à l'heure du repas mais d'un autre côté j'ai la flemme et si ça se trouve il faudrait vraiment que je le fasse mais je serais pas surpris d'avoir une énigme à résoudre de ce genre là c'est en bas je crois le terminal ah non je vais retourner là-bas je vais retourner là-bas où sont les endroits que j'ai pu louper parce que depuis tout à l'heure j'essaie de trouver mais je n'y parviens pas allez déplace la caméra ça c'est emmerdant il y a vraiment que la porte il y a les deux accès la porte est verrouillée ah est-ce qu'il est l'heure d'aller au repas oui oui on y va on y va on y va allez va allez va alléluia ça c'est la bibliothèque alors le labo ça semble être ça ah j'ai deux labos le restaurant je pense que c'est ça et les mines bingo donc bibliothèque réfectoire mine laboratoire ça serait plutôt étudier ou observer on y est presque on y est presque le réfectoire a ouvert oh bah lui il a pas l'air bien argent 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 et s'il y a une salle derrière ah bah ça nous amène là là il nous faut de l'argent non il n'en veut pas bah le restaurant est déjà fermé et qu'est-ce que je peux faire avec mes couverts moi maintenant j'ai l'air fin moi trouver 7 moi chercher vouloir 9 et avec tous les chiffres que j'ai récupéré pourquoi j'ai fait une deuxième page pour essayer de traduire ça c'est aberrant et là on ne peut pas y aller parce que je n'ai toujours pas ce qu'il faut pour ça il était où le terminat j'arrive pas à le retrouver je suis un alchimiste moi étudier toi voyons voir où on en est là dessus porte d'effet bibliothèque mine d'or mine d'argent laboratoire réfectoire et transformation mine de cuivre là en bas on a que d'âles en tout cas la descente vers la mine de cuivre et d'ailleurs pourquoi pas aller voir tant qu'à faire ici c'était ce terminal et on avait tout traduit normalement c'est ça pour me reposer un instant je vais essayer d'aller voir les autres terminaux si on ne peut pas traduire des trucs toi aide moi alors le moi c'est comment ? c'est une barre verticale il est là donc quoi j'ai pas forcément l'aide ah c'est peut-être étudié je suis un alchimiste est-ce que je peux t'aider c'est peut-être ça qu'il me disait l'autre personne mince j'ai annulé quoi aide moi c'est ça non c'est pas ça si je m'arrête là est-ce qu'il faut que je reprenne tout depuis le début mais en tout cas c'est pas grave on va mettre aider c'est bon c'est sauvegarder les plantes meurent j'ai pas trouvé la végétation ni la mort malheureusement ce lien là je n'ai pas de quoi le changer et d'ailleurs on va aller voir aussi ce qui porte ouverte voir la grande porte de l'abbaye ouverte en effet on peut passer maintenant et les gardes discutent un peu plus tranquillement l'autre pas de communication celui-ci on l'avait traduit il y a le point blanc ah ceux qui n'ont pas de communicant n'ont pas de point au dessus d'eux j'ai l'impression alchimiste pluriel chercher vouloir aider monstre alors pluriel comment il les appelle scientifiques donc les scientifiques cherchent qu'est-ce qu'il pourrait aller avec l'aider aider c'est là et donc c'était les impurs peut-être parfait les alchimistes ont peur scientifiques alchimistes pluriel chercher vouloir mais j'ai encore une ligne enfin un glyphe que je ne trouve pas même deux là on est d'accord normalement il n'y aura pas de traduction en effet là non plus là dessus on l'a déjà activé donc normalement il n'y a pas de livre que j'ai loupé je vais quand même ça mettre un point d'exclamation pour signifier que je suis sûr de la traduction comme ça il y a aider point d'exclamation point d'interrogation il y a quand même ce que je peux faire avec ça qui m'intrigue mais je ne vois pas trop parce que là par activer le levier et faire des allers-retours avec le wagon je ne peux pas faire grand chose je suppose que ça ne fonctionne pas C'est parti. Ouvrir argent, or, cuivre, 2. Et c'est à peu près tout. Je vais retourner à l'étage. Ça on les avait eus. C'est pluriel, pierre, outil. Je me demande vraiment si ça c'est pas un bâton. Bâton, baguette, ce genre de choses. Et ça qu'est-ce qu'on peut en faire ? Nom de dieu. Est-ce qu'on a une traduction ici déjà ? Je crois que je l'avais déjà faite. Oui c'est ça, c'était avec les élus. Là on a la porte violette. Ici. On revient sur la place de l'ascenseur. En haut de l'escalier. On n'a que ça. Ça nous ramène là. Le réfectoire est à droite. C'est couvert en argent, il veut pas les mettre là. Oui. Donc ça, ce sont des pois. Salut Miss Click ! Oh, et merci pour le raid, j'ai pas eu l'annonce. Donc je... Oui, non, ça a l'air d'être assez récent, tant mieux. Vous étiez sur quoi, vous ? Moi, là, je suis sur Chains of Sinar, et vous arrivez au moment où je suis bloqué depuis peut-être 15-30 minutes. Le principe du jeu, c'est en fait inspiré du mythe de Babel, pour ceux qui ne connaissent pas, et on doit explorer la tour pour essayer de décrypter les langages. Dark Souls, ah oui, là, c'est pas du tout la même ambiance. Donc comme je le disais, en fait, on doit essayer de décrypter les langages. Vous voyez que là, j'ai mon journal, avec les glyphes, par exemple, là, on est sur l'étage des scientifiques, donc là, en explorant, on trouve les glyphes, donc on les note dans le journal, et en fonction du contexte, on doit poser une hypothèse pour la signification. Il y a une grammaire, il y a une syntaxe, ça peut nous aider une fois qu'on a compris la logique, mais c'est parfois très compliqué, et surtout, là, il m'en manque plus que 4 pour tous les avoir, et essayer de valider les traductions. Salut Gon la chèvre ! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je fais principalement du jeu indépendant. Voilà, voilà. Salut Aïdo, Eldo. Comme je le disais, vous n'arrivez pas forcément au meilleur moment, vu que là, je galère à trouver les glyphes que je n'ai pas encore trouvés. Et c'est ça dit que deux développeurs ont fait une énigme où, par exemple, on doit attendre l'heure de l'ouverture du réfectoire pour pouvoir y rentrer. Donc là, bonne attente. Salut Yuu Kaina. Tina, pardon. J'espère que vous avez eu un bon stream et pas trop rager sur Dark Souls. Ça s'est bien passé ? C'est sûr que quand on connaît déjà le jeu, ça aide beaucoup. Feu, la porte. Du feu. Je suppose que c'est ça. L'effet pluriel, pierre ou tibaton. Le dragon béant. Je ne connais pas du tout Dark Souls. On m'avait offert le premier à une époque. L'édition Deluxe en complète, la Game of the Jeux de l'année. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'étais pas rentré dedans du tout. Donc j'ai assez vite abandonné. Transformer transformation. Ouvrir porte. Tant qu'on n'a pas validé toutes les traductions, les dialogues ont des phrases très archaïques. avec le blanc pour les traductions sûres et le gris, les hypothèses. Nous cherchons la formule, nous cherchons la transformation. Les choux et les sopoperas. D'accord. Ça a fait un peu camoulox dit comme ça, mais merci Jamy Gourmeau pour toutes les infos. Là, il y a une... Non, ce n'est pas là où je voulais aller. Là, sur le mur. D'accord, oui. Oui, forcément, ça aide à apprendre plein de trucs, ça. Ça manque un petit peu, ce n'est pas sorcier. Le monstre, peur, feu... Lui, je n'ai pas réussi à valider. Là, j'ai une lanterne. Mais je n'ai pas de quoi de l'allumer. Tout ce que j'ai dans mon inventaire, c'est découvert en argent. Et je ne sais pas quoi en faire. Là, je ne peux pas y aller sans lumière, je suppose. D'accord, oui. Ah, ça fait de la culture générale. Ah, mais je n'ai pas eu l'annonce parce que je n'avais pas sélectionné la bonne scène. Je suis très stupide. Voilà, ça devrait être au mieux. C'est dommage. Et là, cette machine, je n'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit pour le moment. Là, on a des chiffres. Là, je ne sais pas quel chiffre c'est. Ça, c'est le 1. Là, c'est le 9. Donc, est-ce que ce serait le 0 ? Je suppose. 0 ou 10. D'habitude, on fait ça pour économiser les caractères. Parce que dans nos hypothèses, on ne peut mettre que 20 caractères maximum. Moi, j'essaie parfois de truander en mettant des slashes et plusieurs propositions. Alors, comme ça, hop là. On va faire une suite qui augmente progressivement. Ah ah ! Très bien. Alors, dans ce cas-là, dans cette page-là, il me faut ça. Donc, le rond, c'est le 5. Le triangle, c'est le 3. Et l'espèce de signe 2, ce serait le 9. Alors, le 3, 5 et 9, on avait dit que ça faisait 17. Alors, là, on a le 3. Le 5. 9. Et là, on va tout remettre à 0. Ah, mais on peut faire comme ça. C'est beaucoup plus simple. Par rapport à la page. Non. Non, non, non. C'est pas bon. Alors, laboratoire. Parce que le 2, il doit être de l'autre côté. C'est celui-là, en bas. Comment ça se passe. Si, là, lui, je vais le remettre à 0. Ça ne fonctionne plus. Alors, est-ce que la ligne du gauche, ce serait la ligne du haut, la colonne de gauche ? Dans ce cas-là, ça, ce serait un 9. Pour faire le 9, on va faire un 6 plus 3. Alors, comment ça fonctionne dans les cadrans ? Alors, façon de compter, en fait, les unités, c'est en bas. Donc, il faudrait... Est-ce que ça ne serait pas unités, dizaines, centaines, et après, milliers ? Dans ce cas-là, ça voudrait dire que... Ce serait 9. Ah, ou alors, ça, c'est milliers. On va partir avec l'ordre et méthode. Oui, le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, et il a le vent en poupe pour un jeu indé, donc il y a beaucoup de monde qui y joue. Et personnellement, vu sa qualité, moi, je suis plutôt content de voir des gros streamers dessus. Après, ça me fait un peu d'ombre, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que les développeurs, en plus, ils sont français et toulousains. Donc, si ça peut les aider, voir leur jeu marcher, c'est ce qui importe le plus. Il faudrait décrypter leur système de notation. Dans ce cas-là, 0, 0. Là, c'est 3 et 6. Donc là, ça va me faire un 9, normalement. Ouh là ! Ouh là 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 ! Euh... M.V. en plus, il est compositeur pour certains jeux indés, et je crois qu'il travaille sur un jeu avec un studio indé aussi en ce moment, donc j'ai plus le nom en tête. Donc oui, je ne suis pas surpris qu'il y joue énormément. Alors, s'il lui, voilà, je ne pense pas que ce soit comme ça, mais là, 6. Ça ferait 9, mais dans ce cas-là... Ça ferait pas ça. Le problème, c'est que comme je n'ai pas la traduction certaine, si j'ai une erreur dans mes hypothèses, ça va me la mettre à l'envers. Enfin, ça va me bloquer en tout cas. Si je fais ça, je vais tout remettre à 0, sauf 1. J'ai l'impression que la ligne du haut, ça fait la colonne de gauche. Là, en haut, il faudrait viser un 5. 2 et 3 si je fais ça. Oula, non. Si je fais ça comme ça. Alors, dans ce cas-là... Je vais mettre le 5 directement là. En fait, c'était plus simple que je ne pensais, si j'ai bien compris le délire. Celui-là, ce serait... du 0. Maintenant, il faudrait le triangle qui est le 3 et en bas, ce serait un 9. J'ai vérifié. Oui, c'est bien là. Je me prenais la tête avec des systèmes de numérotation, tout ça, mais... D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire de tout ça, en fait ? Parce que c'est bien joli, mais... Alors, si je fais ça et 1... Ce symbole-là, qu'est-ce que ça serait ? Le 6. 4 et 1. 9 et 1. Oui, c'était le 0, je crois. Oh là 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 ! Il y a de sacrés énigmes. Ah ! Ahaha ! Enfin ! Donc là, c'est le 6. 7. 8. Donc ça, c'est le 0 et le 9. Enfin, on progresse un petit peu ! Ça va pas me débloquer pour autant, mais... Au moins, on valide des traductions, quoi. On est un peu plus sûr de ce qu'on voit et de ce qu'on fait. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Tout ça, ça ne fonctionne pas. On peut pas les lire. Le rond, le triangle et le 2. J'ai l'impression qu'il manque un truc pour activer la croix en bas là. Et merci pour le follow, Gon de la Chèvre. Je l'avais pas remercié tout à l'heure. J'étais en train de parler du raid et... Je viens juste de m'apercevoir que... J'avais oublié de remercier. En plus, c'est dommage. D'habitude, il y a presque personne qui vient me voir. Pas de raid, que dalle. Donc j'avais des alers qui servaient à rien. Et le moment où ça pouvait être utile, j'étais pas sur la bonne scène. Là, c'est l'argent, mais les couverts, je peux pas les transformer dedans. Enfin, en tout cas, je peux pas les mettre directement. Là, je peux pas interagir avec. C'est juste que c'est un peu dommage, quoi. Pour une fois, ça aurait pu être utile. Mais bon, y'a plus le rave dans la vie. On peut pas mettre nos couverts là-dedans, là, parce que j'aimerais bien me débarrasser de ça, quoi. Ou alors, y'a un truc à faire au réfectoire. Mais pour ça, faudrait attendre que ça ouvre. Sur le plan. Il a raison de flexer avec les emmots. de cuivre. Ça, je suppose que c'est fermé. Toi, maintenant qu'on a traduit les chiffres. J'en trouve 7, il m'en faut 9. D'accord, mais si tu me disais de quoi tu me parlais, je pourrais peut-être t'aider un peu plus. Oh super, on peut aller vérifier. Ce serait quand même mieux d'avoir des réfectoires qui ouvrent plus que 30 minutes dans la journée quand même. Toi, tu nous dis quoi ? C'est ouvert. Et on a un poivreau qui dort après avoir mangé une assiette. En fait, je peux rien faire. Est-ce que je peux pas les mettre dans un autre ? Que dalle. De l'argent, d'accord. Mais je peux interagir avec rien du tout à part les poids, là, j'ai l'impression. Alors ça c'est or, tuivre. Voyons voir, voyons voir. Il faudrait surtout de l'argent et de l'or. D'accord, mais... Là, je crois que j'ai mis assez de poids là-dessus, non ? Alors, comment ça fonctionne le cuivre ? J'ai blindé de poids et j'ai pu verser. Bah, vu que je peux faire que ça, on va voir ce que ça fait, hein. Transformation. Et ça, ça doit être annulé. Et c'est pour faire la clé. Là, ça va pas spécialement m'aider, je pense. J'aurais peut-être dû m'attarder un peu plus sur cette machine depuis une demi-heure. Si c'est aussi simple que ça, les scientifiques... Ah oui, non, je me disais. J'allais dire qu'ils sont pas fûte-fûte, hein. Mais... Ils veulent pas rentrer, les couverts, pour projeter. Je vais retourner... Alors, je sais plus si c'est dans la bibliothèque ou le laboratoire. Mais il y avait un endroit avec plein de formules, d'ailleurs. Alors, on l'avait pas noté tout ça. Non. Donc là, on a éventuellement ouvrir. Argent, or, cuivre. En 3, faut faire monter la pression ou quelque chose comme ça. Et en 4, on verse. Ah, est-ce que... N'y voyez pas malice, mais je vais voir quelque chose. Est-ce qu'il faut pas jongler entre les machines ? Non, là, il y a pas assez de pression. Je peux rien mettre dedans. Et ça, il veut pas. L'or. Parce que le cuivre, j'ai pas l'impression qu'il y a un chiffre particulier qui permette de... De... De le faire verser. Et ça... Ça fonctionne aussi. En fait... Ça doit être parce que la première machine est vide. Et l'idée pour la clé, ça va être de trouver le bon dosage. Je commence à comprendre... Qu'il faut que je fasse. Là, on vient de purger le truc. Mais dans ce cas là... Ouais non, ce symbole là, je vois pas pourquoi il fonctionnerait sur cette machine. Je vais essayer de retourner au labo. Et pourquoi à chaque fois, je n'utilise pas les ascenseurs ? C'est pour travailler le cardio. Ça doit être ça. Chez les autres, on avait pas quelque chose. Non. Alors en fait, ça devait être la bibliothèque. Et toi, tu veux m'aider ? Moi, aidez-toi. Et si tu veux vraiment m'aider, fais pas juste te poser la question. Fais-le vraiment. Ça serait sympa. Là, les mines, elles sont fermées. J'ai pas de carte d'accès. Ça... Je peux juste l'envoyer dans la mine et c'est tout. Pour la machine qu'il faut ravitailler, ça va m'être utile. Mais comment je peux m'occuper de tout ça ? Mine d'argent. Mine d'argent, c'est là. Il n'y a rien avec lequel on peut interagir ici. On va tenter hein, en désespoir de cause. Eh bah écoute, repasse avec grand plaisir. Merci et bonne soirée à toi aussi. Profite bien. Ah là, il y a eu l'annonce. C'est bien. Merci Asbel pour le follow. Cette page-là. C'était le briquet bâton-feu. Elles sont où ces quatre dernières glyphes ? Là, on avait fait toutes les traductions. Mieux vaut tard que jamais à ce qu'il paraît. Puis après, il n'y a pas de soucis à être en lurk. Du moment que tu es pas mal poli en parlant, tu peux rester silencieux si tu préfères. Il n'y a pas de soucis. Ceci étant dit, rester silencieux pour envoyer les autres tâter le terrain pour savoir si on peut parler sans se faire taper dessus. C'est quand même un petit peu lâche. Ah là, il y avait des papiers. Mais je crois que ça, c'était pour les élus, les scientifiques. C'est ça. Mais c'est pas bête. C'est lâche, mais c'est pas bête. Fait pluriel. Donc là, il y a l'outil. Et la porte. Là, ça nous mène où ? Voilà, c'était ce que je cherchais. Est-ce que ça, ça pourrait pas m'aider si j'observe bien ? Observer, ce que je peux faire, comprendre, c'est autre chose. Ces symboles-là. Donc ça, ce serait l'argent. Lui, là, le carbone. Là, on a le carbone et l'or. Pour donner... Pour donner... Du carbone et de l'or. Ça donne quoi ? Du cuivre. Je vais essayer de retourner à la transformation. Alors, c'est pas le terminal qui va m'aider. Est-ce que c'est là ? Ah non, là, ça doit être la porte. Mais la transformation est à côté. C'est pas ce que je voulais faire. On avait donc dit... Ah non, cuivre et carbone. C'est l'or qu'il me manque et l'argent. Bon ben, on est reparti pour essayer de voir la feuille, encore une fois. Et cette fois-ci, je vais pas passer par la bibliothèque. Je vais direct à la bonne porte. Si là, les deux, ça donne ça. On a... Le cuivre. C'était lequel ? Le triangle avec le cercle et le petit cercle qui part du bas. C'est l'or. Donc là, on a de l'or. Je vois pas pourquoi cette feuille serait aussi visible si elle était inutile. Mais j'arrive pas à saisir son intérêt. Enfin, c'est des recherches sur la combinaison d'éléments. Parce que là, je me suis dit, je peux peut-être essayer de mettre... La... Essayer de créer une clé en combinant des matériaux pour en créer un troisième. Enfin, un autre. Et ravitailler la machine. Et dans ce cas-là, à quoi servent les mines ? Parce que pour le moment, elles m'ont servi à rien. Il y a toujours la lanterne que j'arrive pas à allumer. Je vais prendre la page en photo. Ça, ça va m'aider. Je pourrais rester là-bas. Allez, c'est parti. Hop là. Je crois que c'est en haut. Je crois que c'est en haut. En haut. Un petit peu. Voili, voilou. Maintenant. Galerie. La page. donc je... non c'est pas ce que je voulais faire on a ce logo là le cuivre et l'or qui se sépare en tout cas il y a ah non c'est une équivalence si je me souviens bien de mes cours de physique oh lolo j'ai le cerveau qui commence à partir en fumée là ça c'est la porte du réfectoire donc il y a cette machine là que je peux activer et il y a l'autre avec tous les chiffres j'ai réussi à afficher le logo que j'avais trouvé dans le chapeau enfin le logo, de mettre le nombre qu'on avait trouvé on va prendre l'ascenseur a priori le réfectoire j'ai tout vu en tout cas j'ai pris les couverts et je vois pas ce que je peux faire d'autre vous pouvez pas m'aider vous après tout c'est votre labo nous cherchons la formule nous cherchons la transformation ça c'est reset au laboratoire on avait dit 5 5 0 3 et 9 5 0 3 et 9 sauf que là ça ne fait rien et je ne peux interagir avec rien du tout et eux ça ne me dit rien de plus non je vais pas reprendre les escaliers je vais plutôt aller voir là-bas ce qu'il y a on a toujours ça le monstre peur feu la lanterne mais j'ai rien pour l'allumer encore une fois bon a priori on peut pas essayer d'allumer en faisant des étincelles avec les couverts ça c'est caché on sait pas ce que c'est derrière je peux pas interagir avec j'aurai utilisé les couverts comme levier cette pancarte là laboratoire 2 eux on peut pas leur parler laboratoire et là il nous dit quoi l'autre panneau laboratoire 1 et 2 bon je galère donc je vais me rafraîchir un peu les idées en essayant de traduire les terminaux j'avais commencé à le faire pour certains mais j'avais pas pu aller jusqu'au bout depuis j'ai eu des traductions supplémentaires donc toi les plantes meurent j'ai toujours pas ce qu'il faut comme glyph et là alchimiste ouais il y en a encore deux que j'ai pas trouvé là ça va être complexe à traduire alors eux ils cherchent une transformation est-ce que j'ai pas un truc qu'ils peuvent qui peut aller j'ai pas l'impression bon bah je vais me re tp chez les scientifiques et je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je n'y arrive pas je commence à fatiguer et bon on va essayer de se rafraîchir un peu les esprits décanter moi demain soir je vais faire du baldur's gate 3 en coopération à 20h j'espère que vous aurez passé un bon moment ma compagnie sur chains of senar même si j'ai pas beaucoup avancé après ça se fait beaucoup à t'attends allez baldur's gate j'avais fait le 2 à l'époque alors pas forcément à la sortie mais j'avais déjà beaucoup accroché même si j'avais rien compris au système de sort à préparer des trucs comme ça mais j'avais bien aimé merci LD pour le follow bah de rien pour le stream moi je stream par plaisir pour faire découvrir des jeux ce genre de choses et merci à vous d'être passé d'être resté d'avoir discuté ça fait plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux allez donc oui demain 20h je fais du baldur's gate en coopération donc je serai peut-être moins bavard vu qu'on est 4 à parler en même temps je vous souhaite une bonne soirée allez à plus tout le monde merci